Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo wrap-up du mois d'août. Je dois avouer que durant le mois d'août, j'ai pas lu beaucoup, beaucoup. Je dirais pas que j'ai eu une panne de lecture parce que j'avais toujours un livre en cours, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses durant le mois d'août qui sont passées dans ma vie pour moi. Donc ça a été un très très gros mois. Il y a eu la visite de Virginie pendant deux semaines et demie, à partir du début du mois d'août jusqu'au 19 août. Et ensuite, j'ai pratiquement tout de suite après recommencé les cours. Donc ça faisait un an que j'avais pas été en cours, donc ça faisait un petit peu bizarre. J'avais beaucoup de choses à m'adapter encore une fois et tout et tout. Donc ça s'en vient bien pour ça, mais ça s'est ressenti sur mes lectures malheureusement. Je n'ai lu que 5 livres en tout, ce qui est vraiment très très peu pour moi. Je dois l'avouer, bien en fait pour mon rythme que j'avais absolument dans la dernière année. Je dois avouer que pour les prochains mois, je crois que ça va se tenir autour de ça 5 à 8 livres. Donc étonnez-vous pas si vous voyez moins de livres dans mes vidéos wrap-up, c'est tout à fait normal, j'ai juste un peu moins de temps pour lire. Donc sans plus tarder, je vais arrêter de parler et je vais vous présenter les livres maintenant. Le premier livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de The Book of Ivy de Amy Engle, auquel j'ai donné une note de 4,5 sur 5. Donc j'ai adoré ce livre-là, ça a été presque un coup de coeur. Vous savez que moi, donner des 5 sur 5, ça arrive pratiquement jamais. En fait, au moins que ce soit un très très gros coup de coeur, mais ça c'était une super super bonne lecture, je l'ai adoré. Donc j'ai fait une vidéo review uniquement sur ce livre-là. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur le livre, sur mon avis, je vous invite à aller voir la vidéo. Le lien va être en barre d'info et quelque part au-dessus de ma tête, comme d'habitude. Mais moi, je n'étendrai pas plus sur ce livre-ci dans cette vidéo-ci. Le second livre que j'ai lu, je crois que c'est celui qui m'a donné le plus de fil à tord, je crois, durant mon mois d'août. Il s'agit de Phobos de Victor Dixon. Je sais, ça peut en étonner et ça va en étonner, je suis certaine, plus d'une personne, parce que ce livre-là, il est super bonne critique depuis qu'il est sorti en France et au Québec et peu importe. Tout le monde trouve que c'est un coup de coeur pour eux, mais moi, ça ne l'a pas fait, franchement. J'ai trouvé, ce que je reproche en fait le plus à ce livre-là, c'est que c'est très, très descriptif. Ce qui fait que j'ai eu du mal à embarquer dans l'histoire et je trouvais que ça n'avançait pas assez vite pour moi. Le rythme, c'était trop l'heure pour moi, je le trouvais. Tout le monde dit que c'est un page-turner, bien moi, je n'ai pas trouvé. Franchement, c'était le contraire. Je trouve que c'était beaucoup trop descriptif à mon goût. J'ai trouvé aussi qu'il y avait trop de points de vue, en fait. J'ai entendu dire que c'était principalement ça qui ressortait aussi pour d'autres livres de Victor Dixon. En fait, souvent, il y avait plusieurs points de vue dans tous ses livres et dans celui-ci, ça ne lui fait pas une exception. Et c'est ça, en fait, que je n'ai pas aimé non plus. Je trouvais que ce n'était pas toujours nécessaire, certains points de vue à certains moments. C'est sûr que j'ai bien aimé certains points de vue, mais encore là, il y en avait trop, à mon avis, ce qui fait qu'on ne s'attache pas à l'héroïne de l'histoire en tant que telle. Donc, je l'ai trouvé... Moi, je l'ai pratiquement déjà oublié. Je ne me souviens déjà même plus comment il s'appelle. Je sais juste qu'elle a les cheveux roux, voilà. Mais sinon, voilà. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc voilà, je ne me suis pas assez attachée au personnage. Il y en a d'autres que j'ai bien aimé, mais ils ne sont plus, je dirais. Donc voilà, c'est plus l'intrigue qui m'a tenue accrochée à ce livre-là parce que ce n'est pas les personnages ni l'histoire d'amour qu'on pourrait nous promettre dans le résumé de l'histoire qui fait qu'on s'accroche à l'histoire et au personnage. Donc voilà, c'est vraiment plus l'intrigue. Je lui ai tout de même donné une note de 3.5 sur 5. J'ai bien rendu à 3 aussi sur Goodreads parce que je trouve que c'est vraiment qui est très bien construit, très bien écrit, mais pour moi, ça ne l'a pas fait tout simplement. Mais je ne pouvais pas lui donner quand même une note de 1 ou 2 sur 5. Donc j'ai quand même donné une bonne note, mais quand même, ce n'est pas le roman que j'ai le plus apprécié. J'ai en titre pour celui-là avec le livre Night School, fin de partie, le cinquième tome de la série et le dernier tome, en fait, de C.J. Dorothy. Donc j'avais très très hâte de connaître la fin de cette histoire-ci. Je lui ai donné une note de 3.75 sur 5. Donc c'est une des meilleures notes que j'ai donné au tome de cette tire-ci. J'ai bien aimé la fin. J'avoue, c'est quand même assez simple, c'est ce que j'avais entendu dire et c'est vrai que c'est quand même assez simple, mais ça fait son effet quand même. C'est pas une fin qui est totalement heureuse non plus, je tiens à préciser. Donc pour ça, j'aime bien le petit côté un peu plus réaliste de ce côté-là, en fait. Mais sinon, Ali va finalement choisir l'élu de son coeur. Donc ça, il était temps, en fait. Il était vraiment, vraiment temps. On le savait déjà avec la fin du tome 4, mais là, c'était officiel. Et ce que j'ai aimé, surtout avec ce tome-ci, c'est que les personnages ont un but à atteindre, un but commun durant tout le livre, en fait. De A à Z, ils ont un but, ils vont aller vers ce but-là. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait, parce que souvent, ce qui manquait avec certains autres tons, c'était ça, c'est que l'intrigue principale du roman avait juste environ la moitié du livre. Fait que c'est ça qui me dérangeait pas mal, mais ça, ça arrive dès le départ. On le sait, c'est même ça qui est mis en place à la fin du 4e tome. Donc on s'y attendait, je m'y attendais. Et franchement, j'ai quand même pas été déçue. Ça s'est lu quand même assez rapidement. Donc j'ai bien aimé ce livre-ci. Le prochain livre que j'ai lu, c'est une grosse déception pour moi. J'attendais quand même, pas beaucoup, mais j'attendais quand même une bonne histoire de ce livre-là. Et ça a même pas été ça. En fait, je n'ai pas aimé ce livre-là du tout. Je lui ai donné une note de 2 sur 5 sur Goodreads et sur le blog, ce qui est vraiment minuscule. On s'entend que je crois que j'ai jamais donné cette note-là à un livre de ma vie. Donc, le livre dont il s'agit, il s'agit de Les étoiles en moi de Andrea Siegel et Brent Bracha dans la nouvelle collection nouée des éditions Hugo. Donc, ce que je n'ai pas aimé avec ce livre-là. En fait, je n'ai pas aimé de A à Z. Ce serait dur de trouver un point positif à ce livre-là. Je lui ai quand même mis un 2 sur 5, ce qui veut dire que je dois bien avoir trouvé quelque chose d'intéressant dans le livre. Mais sinon, c'était superficiel, c'était vide, c'était bâclé, c'était irréaliste comme histoire. Tous les adjectifs que vous pouvez trouver dans le négatif, bien, sur Terre, ça va être ça là, franchement. Premièrement, on nous promet, par exemple, une grande histoire d'amour dans une édition de télé-réalité de chat, en fait. Et la grande histoire d'amour, bien, c'est tout ce qu'il y a de plus superficiel, en fait. Donc, les auteurs n'ont pas pris le temps de... comme je l'ai dit dans ma chronique, vous retrouverez évidemment en barre d'info, le lien est en barre d'info, si vous voulez aller lire. Mais comme je l'ai dit, je trouvais que les auteurs n'ont pas pris le temps de faire monter l'attention, puis de faire prendre conscience à leurs personnages, et en même temps, aux lecteurs en tant que tels, que les deux personnages principaux étaient attirés l'un par l'autre. Ça arrive, ça sort de nulle part, ces sentiments-là, parce que la conversation d'avant qu'il y avait eu, bien, il s'était chicané sur le toit d'un building. Donc, je sais pas d'où est-ce que ça sortait. Mais franchement, c'était totalement irréaliste pour ça. C'était très, très, très superficiel. Et vous savez que dans tout roman contemporain, en fait, j'ai toujours eu une chicane ou une dispute entre les deux amoureurs, à un moment donné, ils ne s'est pas qu'ils reviennent ensemble à la fin. Bon, voyager en rang. Donc, cette dispute-là, c'était, oui, c'était superficiel. Et le fait que quand ils sont revenus ensemble, c'est encore pire. J'en crois pas mes yeux, en fait. J'en revenais juste pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le livre-là pour le démolir, en fait? Je suis désolée, c'est très, très rare que je vais démolir le livre, mais ça, là, il a fallu que je me force pour le lire. Ensuite, tout ce qui concerne l'intrigue, j'avais quand même des bons espoirs, si je peux dire, concernant l'intrigue, parce que je trouvais que ça pouvait être assez intéressant d'être dans une télé-réalité, sur le champ et tout et tout. Mais je trouvais que, dans l'intrigue, on ne s'attardait pas aux bonnes choses, aux bons moments. Ce serait difficile d'écrire autrement parce que je trouvais qu'on s'attardait à des petits détails qui n'avaient pas d'importance pour l'histoire, tandis que certains moments dans l'histoire que j'aurais aimé voir, que j'aurais aimé lire, en fait, et que c'était pas du tout dedans. Donc, on passait d'un certain moment, on passait à une autre scène plus tard et on faisait un petit résumé, disons, au début du chapitre suivant, mais c'était pas décrit, c'était pas... c'était pas expliqué. Donc, ça, je trouvais que ça manquait beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça que je trouvais que cette histoire-là était quand même assez irréaliste parce qu'on saute du coq à l'âme très, très souvent, je vous le dis. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment aimé ces livres-là. Malheureusement, j'avais bien aimé l'aimer, l'apprécier parce que le résumé donnait envie. Je l'ai même commencé tout de suite après l'avoir reçu, en fait. Donc, vous voyez que j'avais envie de lire ce livre-là. Je me suis dit, une histoire contemporaine, une histoire d'amour, ça va m'intéresser, ça va être hyper simple à lire. Et puis non, ça a été totalement le contraire parce que j'ai dû me forcer à lire ce livre-là. C'était juste fou. Donc, voilà. Je peux pas dire que... c'est sûr que je le recommande pas chaudement, mais vous pouvez tenter quand même. Il y a peut-être quelque chose que vous allez plus apprécier que moi. Mais pour moi, où est-ce que je suis rendue dans ce que j'apprécie comme histoire, c'était pas assez profond, c'était pas assez développé. Donc, peut-être que pour un public, plus jeune, évidemment, c'est un public new adulte. Young adulte, en fait. Enfin, new adulte, c'est pas ça du tout. Non. C'est un public young adulte, donc c'est un public jeunesse quand même qui est ciblé avec ce livre-là. Donc, tant et coup, si vous êtes un peu plus jeune, si vous êtes adolescent, peut-être que vous allez apprécier. Mais moi, ça va juste être une lecture à oublier. Et finalement, le tout dernier livre que j'ai lu au mois d'où, c'est en fait le livre que j'ai terminé le 31 août au soir, en fait, à peine quelques... une heure ou deux en minuit. Donc, je voulais vraiment le finir et dire que je l'avais fini au mois d'où parce que ça a été une très très bonne lecture. Il s'agit de La Conspiration de Maggie Hall, auquel je donnais une note de 4,25 sur 5. Donc, je suis très contente parce que j'ai commencé mon mois avec un quasi coup de coeur, je peux dire. Et j'ai terminé mon mois aussi avec une très bonne lecture. Donc, lecture hante, c'est moins pire, en fait, je dirais, pour moi. Donc, je suis contente d'avoir terminé sur une bonne note. En fait, c'est ça que je voulais dire avec ce livre aussi parce que j'ai beaucoup aimé. J'en attendais pas tant que ça de ce livre-là, en fait. Mes attentes étaient plus basses parce que j'avais lu plusieurs chroniques qui étaient assez mitigées. Les notes sur Goodreads n'étaient pas excellentes. C'est des notes environ... la note générale, c'est 3,8. Donc, vous savez, c'est acceptable, mais c'est pas extraordinaire comme histoire, en fait. Quand c'est en haut de 4, c'est ce qui est bon, mais je vais laisser les explications Goodreads de côté, en fait. Donc, tout ce que vous avez besoin de savoir, qu'il y avait des avis, il y avait des personnes qui n'avaient pas aimé du tout, il y avait des personnes qui avaient plus aimé. Et moi, je suis contente de me classer dans la catégorie des personnes qui ont aimé ce livre-ci parce que j'ai trouvé tout ce que j'aime dans un roman « New Adulte », en fait. Il y a une super, super intrigue, je tiens à le préciser. Et petite anecdote vraiment hyper rapide. Quand je lisais ce livre-là, il y a beaucoup d'intrigue, il y a beaucoup d'aspects historiques aussi dans ce livre-là parce qu'on le compare aussi beaucoup avec le Da Vinci Code. C'est un peu un petit parallèle qu'on fait. Et moi, en lisant ce livre-là, j'étais en même temps en train d'écouter un film d'Indiana Jones. Donc, si vous connaissez les films d'Indiana Jones, vous savez que c'est quand même assez historique aussi, donc je trouvais ça hyper drôle d'écouter le film et de lire le livre en même temps. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote que j'avais à vous dire comme ça, voilà. Mais pour en revenir au livre, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est très réaliste, c'est... J'ai beaucoup aimé l'intrigue en général. Franchement, c'est quand même... C'est pas encore assez développé à mon goût. Je dirais, il y a des petites choses qui sont pas encore claires pour moi. Je dirais, je crois que ça va s'éclaircir dans le tome 2, mais pour le tome 1, je crois qu'on en sait assez. Pour apprécier l'histoire, l'histoire d'amour aussi là-dedans, j'ai si adoré, j'ai adoré, oui. J'ai retrouvé la petite histoire d'amour que je cherchais dans toutes mes lectures depuis que j'avais lu The Book of Ali. En fait, donc, j'étais contente de voir que j'avais enfin deux personnages que j'aimais, qui allaient bien ensemble, que j'avais des papillons dans le ventre à certaines scènes. Donc, je suis hyper contente d'avoir lu ce livre-ci, cette histoire-ci. Tout s'emboîtait très, très bien. C'était très bien rythmé, très bien mené comme histoire. Donc, pour ça, je me suis vraiment jamais ennuyée. Donc, chapeau pour ce livre-là. J'ai beaucoup, beaucoup aimé et je le recommande vivement. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo wrap-up du mois d'où. J'espère que vous allez apprécier. Dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lu, que vous avez envie de lire. Dites-moi tout ça en commentaire. J'aime toujours autant vous lire et répondre à vos commentaires. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!